Musique Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Votre Santé sur TLM. Ce mois-ci, nous vous emmenons à la découverte du service d'oncologie radiothérapie au centre hospitalier Lyon-Sud, où nous serons accueillis par toute l'équipe du professeur Chappé. Bonjour professeur Olivier Chappé, pour planter un petit peu le décor, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le service de radiothérapie oncologie dans lequel nous nous trouvons ? Oui, alors c'est un service qui prend en charge des patients adultes, tout type de pathologie, thoracique, ORL, urologique, gynécologique, donc toutes les pathologies d'adultes cancéreuses sont prises en charge dans ce service. On fait des traitements par radiothérapie externe, c'est-à-dire avec un accélérateur de particules qui va envoyer un rayonnement pour traiter la tumeur au sein du patient. Et on fait aussi de la curithérapie, qui consiste à mettre en fait des sources radioactives qui vont être directement au contact de la tumeur pour la traiter. On traite autour de 1700 nouveaux patients dans le service chaque année. Votre service fait partie de la plus grosse structure de cancérologie au niveau de la région Rhône-Alpes et il s'agit d'un service qui est totalement intégré. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Effectivement, il y a une prise en charge totalement intégrée du patient et ça c'est un point qui est vraiment important. C'est-à-dire que le patient va être pris en charge de manière globale avec différents spécialistes d'organes qui vont intervenir sur son dossier en fonction des besoins thérapeutiques. On bénéficie en plus d'un outil qui est vraiment important, qui est un dossier informatique commun qui permet un dossier médical informatisé qui permet en fait à chaque spécialiste d'organes d'avoir toutes les informations disponibles et notamment les informations venant des autres spécialistes et des autres structures au niveau des HCL qui ont pris en charge ce patient. Nous avons des patients bien entendu qui viennent de Lyon et de sa périphérie mais nous avons aussi des patients qui viennent de plus loin, de toute la région Rhône-Alpes notamment parfois pour des deuxièmes avis sur des pathologies un peu complexes. Parmi les spécialités du service, une innovation des HCL concerne le traitement du cancer de la prostate par curithérapie sous hypnose. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit ? La curithérapie est un traitement qu'on peut proposer dans les cancers de prostate c'est sur des formes pas trop avancées, pas trop évoluées de cancers et depuis maintenant trois ans, bientôt quatre ans, on a décidé de développer l'hypnose. Ça s'intégrait dans une logique, on avait été dans les premiers à développer la curithérapie de prostate en ambulatoire et pour faciliter cette prise en charge ambulatoire, en fait, l'hypnose était vraiment adaptée. Donc la démarche au départ a été celle-ci et puis on s'est très vite aperçu qu'il y avait vraiment un intérêt aussi pour les patients en termes de vécu même de leur traitement et c'était un point très important. La radiothérapie consiste à traiter les tumeurs dans les zones à risque de récidive tumorale. Rappelons que le principe est d'envoyer un faisceau d'irradiation afin de délivrer une dose de radioactivité de manière répétée. Le traitement varie classiquement de une à huit semaines à raison d'une séance par jour et de cinq jours de traitement par semaine. Plus de la moitié des patients ici sont traités en modulation de fréquence, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'un repositionnement des faisceaux avec une haute précision. Un calcul de dose en modulation est ainsi réalisé pour les patients en ayant besoin. Bonjour Dr Mélanie Deberne. Alors qu'est-ce que la radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité ? C'est une technique de radiothérapie qui s'est développée au cours des années 2000 et qui a permis d'améliorer considérablement la distribution, la délivrance de la dose tout en améliorant la tolérance aiguë et tardive des traitements. Donc ici en radiothérapie à Lyon Sud, on a quatre accélérateurs qui font la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité. Pour ce faire, la machine doit être équipée d'un système qu'on appelle un collimateur multilame. Le système de collimation, c'est ce qui délimite la taille du faisceau et on a jusqu'à 120 lames qui vont bouger pendant l'irradiation, ce qui va donner des faisceaux qui vont être hétérogènes, qui sont modulés en fluence, en intensité. Donc les organes à risque, on connaît nous leurs contraintes de dose maximale, moyenne, à ne pas dépasser pour éviter les toxicités aiguës ou tardives. Et donc tout l'objectif de la radiothérapie, c'est de délivrer 100% de la dose sur les volumes tumoraux tout en réalisant une épargne maximaliste des tissus sains autour. Quels vont être concrètement les bénéfices pour le patient de cette radiothérapie conformationnelle en modulation d'intensité ? Alors le bénéfice, ça a considérablement amélioré la tolérance aiguë et tardive des traitements parce qu'on délivre beaucoup moins de doses aux tissus sains environnants. On peut également traiter de façon plus précise des tumeurs qui sont proches des structures nerveuses, des organes à risque ou des structures oculaires, par exemple les nerfs optiques. Le service de radiothérapie est impliqué dans beaucoup d'essais cliniques. Quel type d'essais cliniques réalise-t-on en radiothérapie ? Donc ça peut prendre plein de formes différentes, soit en utilisant une amélioration de la technologie de radiothérapie. On peut faire des escalades de doses, c'est-à-dire augmenter la dose pour essayer d'augmenter le contrôle local. On peut également modifier le fractionnement de la radiothérapie, c'est-à-dire par exemple baisser le nombre de séances, notamment chez les sujets âgés et gériatriques plus fragiles. Également des essais qui visent à préserver certains organes pour éviter une chirurgie mutilante. Et on a également bien sûr tout l'aspect de radiosensibiliser la tumeur, c'est-à-dire d'augmenter la sensibilité de la tumeur, des cellules tumorales à l'irradiation, en y additionnant soit des nouvelles molécules, ça peut être par exemple des chimiothérapies ou des thérapies ciblées, ou encore plus dernièrement l'immunothérapie qui s'est beaucoup développée en cancérologie. Parmi les innovations au sein du service d'oncologie et radiothérapie figure la radiothérapie cérébrale. Comme on peut l'imaginer, il s'agit d'une zone où il faut être extrêmement précis, puisque le cerveau est l'un des organes particulièrement complexes de l'organisme. On a alors recours à la technique de stéréotaxie cérébrale, qui peut s'apparenter à un GPS de haute précision à l'intérieur même du cerveau. Bonjour docteur Samy Homme, qu'est-ce que la stéréotaxie cérébrale ? Pouvez-vous nous en expliquer le principe ? L'astérotaxie cérébrale, c'est un traitement de très haute précision qui permet un ciblage des lésions, en l'occurrence dans le cerveau. Pour ça, nous avons fait l'acquisition sur les HCL en 2015 d'une machine dédiée, le Novalis Trubumasty X, qui permet réellement ces traitements très ciblés. Sur le principe, pour ce ciblage, la tête du patient est immobilisée à l'aide d'un masque semi-rigine, semi-rigide qui permet d'immobiliser la tête du patient. Il y a un système de caméras embarquées à rayons X qui permettent un repositionnement inférieur au millimètre sur le cerveau, sur la tête. Cette précision permet à la fois de délivrer des très fortes doses sur les tumeurs, avec donc une meilleure efficacité, et inversement de délivrer des très faibles doses en périphérie au niveau des tissus sains avoisinants, ce qui permet de limiter les effets secondaires. Le traitement peut être fait en moins de séances, jusqu'à même des traitements en une seule séance. On parle de radiochirurgie, où le traitement est quasiment équivalent à la même efficacité que le bistouri du chirurgien. Est-ce qu'on peut dire que cette technique apporte des solutions nouvelles, là où on n'avait plus d'espoir ? Cette précision ouvre aussi la porte à des traitements plus ciblés, donc des retraitements, ou le traitement de lésions mal situées au contact de zones vraiment sensibles du cerveau. Damien Decran a eu la chance d'assister à une séance de radiothérapie sous stéréotaxie cérébrale sur l'appareil Neuvalis. Reportage. Comme chaque jour depuis trois semaines, Marc a rendez-vous avec la machine Troubim pour effectuer sa séance de radiothérapie. C'est bien une quinzaine de centimètres. C'est en juillet dernier que les premiers symptômes sont apparus. Des difficultés à déglutir, puis l'apparition de grosseur au niveau de la thyroïde. Le scanner révèle la présence de tumeurs au ganglion et à la thyroïde. Le 20 juillet, Marc est opéré. Parce que je n'avais pas le choix. Il y a des gens qu'on ne perd même pas, moi j'ai eu la chance d'être opéré. Je n'ai pas d'extension de métastase ailleurs. J'ai eu une ablation totale de la thyroïde, curtage ganglionnaire. Suite à ça, ils ont fait des prélèvements. Ces prélèvements ont détecté que j'ai été atteint d'un cancer, si je me souviens bien, le terme c'est anaplasique, qui est un cancer rare, sévère et relativement virulent. Marc est alors contacté par le service oncologique de l'hôpital Lyon-Est. Un protocole médical est mis en place pour traiter le cancer, de cures de chimiothérapie et des séances de radiothérapie. C'est un peu compliqué parce que je suis claustrophobe. Vous avez vu tout à l'heure dans la salle qu'on me pose un masque. Ça nécessite quand même une accommodation à ce masque, surtout au début. Là, ça commence à aller un peu mieux. Qu'est-ce que ça me fait ? Moi, je dirais que pendant le traitement, je ne ressens pas grand-chose. Vous avez vu, c'est assez rapide. Je ferme les yeux et avec le masque, je ne peux pas tellement les ouvrir. Je ne vois pas grand-chose. J'entends la machine qui tourne autour de moi. Je ressens des petits picotements par moment sur certaines autres, surtout sur la partie droite, puisque c'est là où sont concentrés les plus forts rayons. Depuis 3-4 séances, j'ai pas mal de douleurs au niveau de la gorge. Ça veut dire des difficultés à déglutir, des pertes de salive, des pertes de goût aussi. J'ai perdu le goût il y a environ une grosse semaine. Les médecins sont assez attentifs à tout ça parce qu'il ne faut pas que je perde de poids. Bien entendu, ils ont mis en place un traitement pour éviter les douleurs, qui marche plus ou moins en fonction des douleurs. Ça, c'est toujours pareil. Mais là, j'en suis qu'à peu près au tiers des séances. J'ai dépassé le tiers des séances, plus deux à peu près. Les séances de radiothérapie vont donc se poursuivre pour Marc, avec l'objectif de cibler chaque cellule tumorale encore présente. Le protocole s'achèvera fin février avec 4 nouvelles séances de chimiothérapie. Voilà, monsieur, on a terminé, on arrive. Dans ce service de radiothérapie-oncologie du centre hospitalier Lyon-Sud, comme dans tout hôpital public, l'excellence des soins prodigués est accessible à tous. En cela, on peut parler de ponts entre la cause de la santé et la cause de la solidarité, s'appuyant sur des filières d'experts dans toutes les spécialités. Les dernières techniques médicales sont ainsi accessibles à tous, s'y compris aux personnes les plus démunies. Professeur Olivier Chappé, le service que vous dirigez est particulièrement bien doté, avec notamment un renouvellement de ces équipements aux trois quarts ces quatre dernières années, des machines de pointe. Pouvez-vous nous rappeler les derniers gros investissements des HCL dans tous ces équipements de pointe ? Nous avons eu la chance d'avoir un investissement très important des Hospices Civils de Lyon sur ces dernières années, avec le renouvellement de trois accélérateurs sur les quatre disponibles dans le service. Il est important de signaler que ces quatre accélérateurs peuvent faire de la modulation d'intensité et sont équipés de systèmes de repositionnement de précision, qu'on appelle nous, guidés par l'image, qui permettent une précision de l'ordre du millimètre dans le traitement des tumeurs. 60% des patients actuellement dans le service sont traités en modulation d'intensité et c'est un taux très élevé comparativement à l'ensemble des services de radiothérapie en France. Quels seraient aujourd'hui vos besoins ? En quoi les gens qui nous regardent pourraient concrètement vous aider ? Oui, donc comme vous avez pu le voir, on est quand même particulièrement bien doté en termes de technologies dans le service, avec vraiment des accélérateurs de pointe. Je crois qu'il y a un domaine dans lequel on peut être aidé, c'est la recherche. Vous avez pu voir qu'on a quand même de très nombreux protocoles qui sont ouverts, qui incluent des patients dans le but d'améliorer les traitements, que ce soit les résultats en termes de contrôle de la maladie, mais aussi de préservation, de protection des tissus sains. Pour ces protocoles, on a besoin notamment d'assistantes de recherche qui nous aident à piloter ces études au jour le jour, et notamment en contact direct avec les patients. Donc voilà, je pense que d'avoir un soutien financier pour ces assistantes de recherche clinique serait un point important pour nous. Notre émission est déjà terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission au cœur des hôpitaux lyonnais, toujours avec la Fondation Hospice Civile de Lyon. Sous-titrage Société Radio-Canada